La dépression post-partum toucherait une femme sur cinq en France. Sans une seconde à elle et soutenue de façon inégale, 34% des mères se disent épuisées par la parentalité sur le plan physique et émotionnel. Et bien des chiffres qui ne font peut-être pas rêver les générations en âge d'enfanté. Mais au-delà du regard peu flatteur qui règne aujourd'hui sur la maternité, comment expliquer cette évolution sociétale ? Comment sommes-nous passés de la maternité-accomplissement à la maternité contraignante ? À l'heure où la natalité baisse un peu plus chaque année en France, question que nous nous posons aujourd'hui dans cette émission Enquête de Sens, pourquoi avoir un bébé est-il vécu comme une contrainte ? Tentative de réponse, je l'espère en tout cas, pendant cette 52 minutes avec nos quatre invités du jour sur RCF et Radio Notre-Dame. J'ai la grande joie de commencer par vous, Ève Vaguerland. Bonjour Ève, bienvenue. Bonjour. On vient parler bien dans votre micro. Ravie de vous recevoir, vous êtes agrégée docteur en lettres, maman d'une petite fille de deux ans. Vous enseignez dans un collège d'Île-de-France. On peut mentionner vos deux ouvrages qui ont un lien direct chez l'artilleur. Un prof ne devrait pas dire ça. Et puis, l'effacement des mères, du féminisme à la haine de la maternité. Eh bien, au moins, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, Ève. C'est ça. Merci d'être là. Nous continuons ce petit tour de table avec Laetitia Lambert. Bonjour Laetitia. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes scénariste réalisatrice. Vous avez écrit et réalisé plusieurs courts-métrages et des documentaires, dont Naissance des parents, Nos familles, nos liens. Et vous développez actuellement plusieurs projets de long-métrage, Un spectacle vivant, Variations intimes, Monologue de femmes sur la sexualité. Et donc, on mentionne votre dernier ouvrage, L'instinct maternel. Boum, c'est Fayard. Remis en question, évidemment, détricoté sur la table d'opération, en tout cas. Cet instinct maternel avec vous, Laetitia Lambertia. Nous continuons ce tour de table avec Kéty Roux. Bonjour Kéty. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Vous êtes né à Triès, on peut le préciser. Vous avez gagné votre maîtrise de philosophie. Vous êtes parisienne depuis quelques temps maintenant. Vous avez publié plusieurs ouvrages. On ne touche pas, paru aux éditions Albain Michel, qui avait d'ailleurs reçu le prix du premier roman, c'était en 2020, en cours d'adaptation au cinéma. Et puis, votre dernier ouvrage en lien direct, évidemment, avec cette émission du jour, Mère absolument, chez Albain Michel. Merci d'être là. Merci enfin. Merci enfin. Oui, c'est ça. Adeline, tu as fait beaucoup de monde aujourd'hui sur ce plateau, mais tant mieux, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Adeline Baldacino, bonjour Adeline. Bonjour à toutes. Ravi de vous avoir en ligne avec nous aujourd'hui. Vous qui êtes haut fonctionnaire, écrivain, vous êtes également maman. Vous êtes même enceinte de combien de mois ? Cinq. Ah, milieu du parcours. Voilà. Félicitations en tout cas, Adeline. Votre recueil de poèmes, on peut le dire, le mentionné, dédié à votre fils, le baume de Galate, c'est bien cela ? C'est bien ça. Voilà. Eh bien, si vous êtes ici, mesdames, c'est que vous, comme moi, nous posons cette question. On voit que c'est une question brûlante. N'est-ce pas, Ève Vaguerland ? Avoir un bébé est vécu aujourd'hui comme une contrainte. Mais moi, j'ai envie de commencer par une contradiction. On a vu, on aurait pu l'inviter avec nous, le docteur René Friedman, on peut le dire l'inventeur de la FIV, qui raconte dans son dernier ouvrage « La tyrannie de la reproduction » que nous sommes à la fois dans une époque un peu bizarre où à la fois on est obsédé par le désir d'enfant, la PMA, etc., toutes les technologies qui vont dans ce sens et qui aident certaines femmes qui sont obsédées par le fait d'avoir un enfant et celles qui sont obsédées par le fait de ne pas en avoir. Est-ce que vous avez une réponse à cette contradiction étrange ? Alors, je pense que cette contradiction, elle est le fruit de notre individualisme moderne qui explique un peu les deux. J'aime bien votre question sur pourquoi la maternité est vécue comme une contrainte parce que j'ai un peu envie de botter en touche en disant que la maternité est une contrainte. Sauf que c'est une contrainte qu'on ne veut plus accepter. Une certaine partie des femmes aujourd'hui, parmi les 30% qui ne souhaitent pas d'enfants, en fait, veulent conserver leur liberté, ne veulent pas se charger d'un enfant et assumer cette contrainte. Et à côté de cela, on a, comme vous dites, cette pression sociale, cette obsession chez certaines d'avoir un enfant qui, de ce côté-là, est plutôt due, en fait, à... Alors, toujours en résultant de l'individualisme contemporain, il y a cette idée que l'enfant, on doit pouvoir se le procurer, en fait, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa sexualité. On a une marchandisation d'enfants, en fait, et une production de plus en plus artificielle des enfants, parce que, de plus en plus, on le considère comme un bien de consommation dans le cadre de notre quête individualiste de bien-être. Et l'enfant est devenu un droit, voilà, un bien qu'on a le droit de se procurer. Donc, on ne le perçoit plus du tout comme un don, comme quelque chose qui vient, qui fait partie de la vie. C'est soit quelque chose qu'on rejette, soit quelque chose qu'on veut pouvoir se procurer. Je continue un petit tour de table pour commencer l'émission, pour prendre un peu la température. Laetitia Lambert est-il d'accord ou pas ? Est-ce que ça vous surprend d'abord aussi, cette contradiction ? Parce que je pense que, moi, dans ma propre histoire personnelle, et puis ce que j'ai tenté de raconter dans mon récit, la maternité est un endroit d'ambivalence. C'est le haut lieu, d'ailleurs, je pense, de choses a priori contradictoires, mais qui se rejoignent, qui se répondent, qui se percutent parfois. Et pour mon cas, c'est vrai que moi, je partais plutôt d'une idéalisation. Je n'avais même pas conscience, en fait, que je partais de cette idéalisation. Je venais de perdre ma mère, et donc, du coup, elle était ma référence. Et mon désir d'enfant est apparu à ce moment-là. Et tout mon parcours ensuite vers la maternité n'a été qu'un parcours de déconstruire les idées reçues que j'avais, les a priori. Et voilà, c'est un bouleversement extraordinaire. Mais moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que ça s'oppose. Enfin, je vis les deux choses. Je le vis comme une contrainte et aussi comme une chose absolument incroyable. Je vais changer ma question, en effet, pour vous. C'est un bouleversement. La vision sur le bouleversement a changé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et ça change en fonction de son histoire familiale. Je crois qu'on est toutes maman autour de cette table. Donc, on peut toutes témoigner que oui, on a tout un rapport différent avec ce bouleversement et cette contrainte. Oui, alors, comme je ne suis pas maman, mais je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est une, comme disait Ève, je suis tout à fait d'accord sur la contrainte. Mais ce n'est pas la seule contrainte dans la vie. La vie, on a beaucoup, beaucoup de contraintes. Absolument. Mais dans le fait spécifique d'un enfant, c'est vrai qu'autrefois, on avait des enfants. Aujourd'hui, on l'est fait. Et donc, on est passé du don à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la dette. Quand l'enfant dit, je n'ai pas demandé de venir au monde, il demande tout à ses parents, quelque part. Donc, en fait, on est dans cette sorte de dette, de contrainte, d'obligation de tout donner à ses enfants. Et dans, spécifiquement, de façon un peu plus spécifique, dans le roman, il y a cette mère que j'ai créée qui n'a jamais voulu avoir d'enfant. Parce que se disait, je sais maintenant, enfin, à un moment donné, il se dit, je sais maintenant pourquoi je n'ai pas voulu d'enfant. Ma mère, elle était toujours là. Ma mère m'a donné tout son temps. Parce que l'amour, c'est ça aussi, donner son temps. Et puis, en fait, elle est prise par une sorte de puissance hormonale. Et puis, 40 ans, voilà, c'est trop tard. Donc, on essaye, effectivement, de correspondre aussi à cette injonction de la société qui dit, à la femme, tu seras mère, tu vas te réaliser, tu vas te faire une liberté. T'accomplir. T'accomplir, voilà. Et autre part, l'enfant est aussi un obstacle. Donc, en fait, la contradiction est là. Liberté ou pas. Oui. Voilà. On est bien d'accord. Bravo d'avoir récité l'ambivalence qui règne autour de cette question, de ces questions liées à la maternité. Adeline, qu'en pensez-vous ? On n'entend bien rien qu'en écoutant simplement les positions de chacune d'entre nous, qu'évidemment, il y a autant de situations et de vécu, en fait, que d'histoire et que de femmes. Je pense, effectivement, que l'un des mots importants qu'on a prononcés en plus de celui de contrainte, c'est celui de liberté. Et en fait, c'est dans ce rapport à la liberté et à la liberté individuelle que les choses ont beaucoup changé depuis, en gros, pour faire simple, peut-être trop simple, Simone de Beauvoir, avec un premier féminisme qui a revendiqué une forme de libération de la maternité conçue quasiment comme esclavage ou comme pure contrainte biologique, pour des raisons qui étaient en partie légitimes, qui étaient celles d'une prise de conscience et de puissance aussi de la femme sur d'autres terrains que celui de la seule maternité, mais qui a pu aussi, du coup, je pense, avoir pour inconvénient d'entraîner un peu trop loin sur un autre terrain où, du coup, on peut ne concevoir à contrario la maternité que comme ça, comme une sorte de passage obligé, au moins le moment de la grossesse, par quelque chose de très pesant au sens propre du terme, en oubliant toute la part que moi, j'ai eu à cœur de rappeler dans mon texte que j'ai appelé une joie sauvage et douce, l'essai que j'y ai constaté, qui parle aussi de cette ambivalence qui a été évoquée, c'est à la fois quelque chose de sauvage, de très puissant et potentiellement douloureux, et en même temps d'extraordinairement doux qui se passe là, mais il ne faut pas, je crois, il faut arriver à tenir ensemble ce qu'il y a en effet de rapport, y compris pour soi-même, à la mort, à la mort des autres, à la peur de la mort de soi-même et des autres, parce qu'évidemment, en plus, dans le moment de l'accouchement, c'est ça qui se joue aussi, et d'émerveillement parce qu'il y a un rapport aussi extrêmement intime à la création, et à la création non plus seulement artistique, même si justement des choses peuvent se passer aussi sur le terrain de l'art, et on voit bien, ce n'est pas pour rien peut-être que les unes et les autres, on a écrit des livres, mais à la création, en fait, d'un être vivant, c'est un truc complètement fou. En effet, ça reste quand même fou. Même en 2024, où on assiste à des tonnes de révolutions incroyables, technologiques, scientifiques, autres, ça reste quand même le roi des miracles, si je puis dire. Enfin, en tout cas, pour certaines, Eve Vaguerlant, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de... Qu'est-ce qui s'est passé avec Simone de Beauvoir ? J'ai l'impression que c'est une époque charnière, il y a eu un tournant dans la vision. Peut-être que c'est très intéressant ce qu'a dit Cathy sur la contrainte, notre rapport à la contrainte. Moi qui suis née dans les années 80, il est complexe le rapport à la contrainte, on est d'accord. Oui, bien sûr. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a vécu une époque libertaire, de toute façon, donc un rejet fondamental de la contrainte. Alors, si on peut revenir sur Simone de Beauvoir, parce que c'est vrai que tout le début de mon livre est consacré à réagir un peu à la lecture du deuxième sexe. Et ce que Madame vient de dire est tout à fait juste, c'est-à-dire que Simone de Beauvoir a imposé en fait une vision de la liberté féminine qui est tout à fait particulière, mais qui est durable, qui nous marque encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée que la maternité ramène uniquement la femme à une fonction biologique, l'enferme, est une pure contrainte. Et par ailleurs, le pendant de cela, l'idée que la femme ne sera heureuse, libre, émancipée que par le travail et le travail salarié. Et en fait, on a tout fait pour avoir des femmes, à la suite de Simone de Beauvoir, qui soient vraiment au travail à 100% comme des hommes en niant de ce fait la maternité. Parce que pour qu'une femme soit complètement au travail comme un homme, il faut en fait éliminer la maternité. On le voit bien. Aujourd'hui, on réclame encore l'égalité salariale. On voit bien que le seul moyen de l'obtenir totalement, in fine, ça sera de séparer définitivement les femmes de la maternité, puisque ce qui fait qu'on gagne légèrement moins que les hommes quand on compare les chiffres. Et on compare en congé maths. C'est des congés supplémentaires, c'est davantage de temps partiel. Ce n'est pas parce qu'on paye moins les femmes à temps de travail égal et à poste égal. C'est faux. Donc, Simone de Beauvoir a vraiment imposé ça avec une vision dans son livre de la maternité, mais qui est horrible. Simone de Beauvoir, qui est une philosophe par ailleurs de grande qualité, qui développe des idées importantes et profondes sur le sujet de la maternité, moi, je ne cesse de répéter qu'elle est irrationnelle quand on la lit. Elle a un dégoût viscéral de ça. En fait, elle a eu une expérience personnelle catastrophique avec sa mère. Elle même n'a jamais voulu avoir d'enfant et elle n'envisage la maternité que sous l'angle de la névrose. De toute façon, les femmes d'avant la libération sexuelle pour elles sont considérées comme des frustrés qui, ensuite, vont se rattraper, en quelque sorte, à travers un rapport extrêmement possessif à l'enfant. Elle en fait une description extrêmement méprisante, la femme qui fait beaucoup d'enfants et qui est pondeuse. C'est très méprisant. Oui, tout à fait. Sommes-nous toutes imprégnées par toute cette imagerie ? Selon vous, vous répondez très sincèrement, Laetitia Lambert, finalement, parce que... Non, mais je vous le dis en écoutant qu'il était peut-être aussi nécessaire et salvateur de passer par là, de remettre en question la maternité comme quelque chose qui serait supposément naturel, instinctif, etc. Et peut-être fallait-il un peu déboulonner ces... Oui, oui, voilà, pour ensuite construire autre chose. Après, c'est vrai que... Moi, je me dis que depuis... Enfin, la bascule, c'est aussi depuis que, de plus en plus, nous avons le choix, en fait, d'avoir des enfants ou non. C'est vrai que ce choix-là, il me semble, en tout cas, moi, dans mon expérience, que ça s'était associé à la question où ça viendrait tout régler, enfin, et que je n'éprouverais donc, du coup, aucune difficulté psychique ou physique, etc., à partir du moment où j'avais eu ce désir et que je l'avais réalisé, quoi. Et en fait, les choses, je pense, sont beaucoup plus nuancées, beaucoup plus compliquées. Ça rend un vin, il faut leur dire. Oui, ça rend un vin, oui. Ça rend toc-toc. Agiter du bocal, ça, c'est sûr. Je partage. Après, à des degrés sûrement différents, mais oui, oui, je pense. Oui, allez-y, Adeline. Juste pour rebondir là-dessus, je pense que ça crée une forme d'intensité dans le rapport à l'existence et qui peut aller du côté de la folie, évidemment, comme il peut aller aussi du côté de l'exultation. Je pense qu'il faut essayer de rappeler les deux. Et juste un mot pour rebondir sur ce qu'on a dit sur Beauvoir. En effet, je pense que la difficulté aussi, c'est que ça a créé une espèce de confusion assez dommageable entre deux concepts très différents qui sont d'un côté un concept qui était pour elle important dans la grossesse, qui était une aliénation totale d'elle-même. C'est-à-dire qu'en effet, quand elle décrit la grossesse, c'est une espèce d'invasion, d'envahissement, par quelque chose qui serait vraiment presque de porter un alien, mais pas au sens de la science-fiction positive du terme. Et il y a une confusion entre l'aliénation de soi et l'altérité. Parce qu'évidemment, la grossesse, c'est le lieu de l'altérité. Parce que d'abord, il y a quelqu'un d'autre qui grandit en vous. Il fait toc-toc dans le ventre. Mais or, les deux noms ne vont pas forcément de pair. Il faut distinguer ces deux notions-là et ne pas se dire que ce rapport à l'altérité induit forcément une aliénation. Intéressante réflexion menée par nos quatre invités. On se retrouve, si vous le permettez, après Handel et cet extrait de cette sonate en 6 mineurs. Le menuet, à tout de suite. Sous-titrage MFP. ... 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 Parce que je pense qu'il y a des choses qui sont... Il y a effectivement cette idéalisation. Il y a des choses qui ne sont pas prises en compte, comme par exemple la fausse couche. Moi aussi, je l'ai vécue à l'hôpital. On ne s'occupe pas... On vous dit que vous avez perdu un oeuvre. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Et on s'attend à ce que vous soyez au travail le lendemain. Enfin, ni vu ni connu. Donc, pour moi, ça témoigne d'un mépris de la maternité. Mais ce qui me gêne, en fait, c'est qu'on sent que la complaisance de la presse féminine vis-à-vis de tout ce regret maternel, etc. Moi, je le perçois plus, en fait, non pas comme une manière de chercher à aider les femmes, puisqu'ensuite, ça ne va jamais dans le sens d'une politique familiale, nataliste, de choses concrètes pour aider les femmes. Ça va uniquement dans le sens de nous détourner de la maternité. C'est ça qui me gêne, en fait, dans ce discours. C'est que tous les jours, quand j'ouvre mon téléphone portable et que je vois des articles négatifs sur la maternité, des femmes qui s'épanchent sans fin sur l'horreur que c'est, etc. Très bien. Moi aussi, j'ai vécu, je vous dis, j'ai vécu un accouchement abominable. J'ai vécu la fausse couche. Et évidemment, alors, le nourrisson dans toute sa semaine, les nuits, etc. Très bien. Mais encore une fois, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on vienne m'aider. C'est qu'on fasse des politiques qui me permettent d'avoir facilement une place en crèche pour pouvoir retourner à mon travail, qu'on soigne notre hôpital public et les maternités, et pas qu'on détourne la jeunesse en lui tenant des discours absolument horrifiants sur la maternité à longueur de temps. Donc, ce qui me gêne, voilà, c'est que... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que le fait que, justement, qu'on déboulonne un peu les mythes, etc., ce qui me semble plus répulsif, vous avez utilisé ce mot, je crois, ce serait plutôt les tabous et l'absence de connaissances, en fait. Moi, je sais que j'ai pu partager, puisqu'elle est adolescente, avec ma fille, cette expérience d'écriture autour du livre et tout ça, et qui la concerne. Mais ce n'est pas du tout... Vous n'y aurez des risques, c'est vrai. Mais oui, mais c'est... Et j'étais très heureuse de ça, parce que je pense que lui dire, écoute, ça n'a pas été que simple, ça ne veut pas du tout dire... Enfin, pour moi, les deux choses, c'est ce que je disais. C'était horrible. Oui, puis ça ne s'oppose pas complètement au fait d'avoir trouvé ça aussi, et à la fois incroyable... En fait, tout dépend de la sensibilité, j'ai envie de vous dire. Finalement, j'ai l'impression que c'est une question de... Ouais, je suis d'accord avec vous. Je m'interroge, vous voyez, justement. Oui, bien sûr. Ensuite, voilà, on a ce discours qui dit, aujourd'hui, il y a une libération de la parole, etc. Mais en réalité, Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, tenait déjà quasiment exclusivement des discours négatifs sur la maternité. Elle fait témoigner des femmes sur des expériences négatives. Donc, est-ce que c'est si neuf que ça ? Je comprends qu'on ait le sentiment qu'il y a toujours cette idéalisation de la maternité et que c'est gênant d'exprimer ce qu'il y a de négatif. Mais je trouve que ça fait quand même 30 ans qu'on écarte les femmes de la maternité, qu'on tient des discours de plus en plus négatifs là-dessus. Et le résultat, c'est que dans la jeune génération, encore une fois, moi, j'ai des élèves, je vois les ados, etc. Ce qu'ils regardent, quelles sont leurs aspirations, c'est le « child free », c'est le « on n'aura pas d'enfant », avec en plus cette hypocrisie écologiste, puisqu'on dit que c'est mauvais pour la planète. En réalité, c'est parce qu'on n'a pas envie d'assumer cette charge. Et je pense que dans la génération précédente, la souffrance est aussi beaucoup due à ce que vous disiez, c'est-à-dire la culture du choix, qui fait peser une responsabilité énorme sur les gens. Parce qu'en fait, quand vous avez choisi l'enfant, quand vous l'avez programmé, planifié, je consacre toute une partie du livre à ça, ça fait peser une pression énorme. Avant, les gens, l'enfant leur tombait dessus. Donc, ils l'assumaient comme ils pouvaient, ils faisaient comme ils pouvaient. À partir du moment où vous avez choisi, vous en attendez du bien-être personnel, de l'épanouissement, et vous attendez que votre enfant soit une réussite. Et en termes éducatifs aussi, ça crée une pression énorme. Les gens sont paniqués, ils veulent que leur enfant soit réussi, qu'il réussisse à l'école, etc. Et ça panique tellement tout le monde qu'on finit par se déresponsabiliser en envoyant systématiquement les enfants chez le psy, en les diagnostiquant ceci, cela, pour ne pas être jugé responsable de la catastrophe. L'éducation nationale est complice, je suis dedans, je peux en parler, pour se déresponsabiliser aussi de ses propres échecs. Et voilà, pour moi, c'est plus le fruit vraiment de notre époque, de cette époque, encore une fois, de la culture individualiste du choix qui produit ce regret d'être mère. Je ne pense pas qu'il ait toujours été là. On a toujours pu souffrir en tant que mère. Bon, il va avec, quoi. C'est un peu ça que vous disiez. Mais en tout cas, pas le regret dans le sens consommateur. Dans le sens, je ne suis pas satisfaite. J'ai fait un choix, j'ai voulu me procurer quelque chose qui allait dans le sens de mon bien-être. Et je regrette, je ne suis pas satisfaite, en fait. Vous dites même, en réalité, ce qui détermine aujourd'hui la nature de ce qui se trouve dans le ventre d'une femme, où il y a les caches, quand elle est enceinte, c'est carrément le choix. Si l'enfant est désiré, c'est un bébé qu'on tentera d'éveiller et avec qui on communiquera durant toute la grossesse via un bola de maternité ou toute autre méthode pour le développement de l'enfant et pour une grossesse. C'est pas né, oui, mais en fait, là, on reste quand même dans cette, effectivement, dans cette espèce d'image idéale consommatrice d'une certaine façon. Le passage concerne l'avortement qui est massif dans notre pays, avec plus de 230 000 avortements par an. Et effectivement, l'enfant, le pendant de la phrase, c'est que quand l'enfant n'est pas choisi, n'est pas voulu, là, il n'est plus rien. Comme le contexte n'est pas idéal, il vaut mieux ne pas... Voilà, mais c'est un peu ça. Une fois de plus, le rapport à la contrainte, Adeline, c'est complexe. On va très, très loin dans le débat, là, je trouve. Oui, il faudrait le prolonger, il faudrait le prolonger. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est déjà le fait que la parole sur ces sujets-là soit appropriée, réappropriée, plus appropriée par les femmes. Parce qu'une chose qui m'avait marquée quand j'ai cherché des livres, moi, sur la maternité, c'est que je tombais sur soit des bouquins de développement personnel pur ou de « Comment j'élève mon enfant », enfin, les Laurence Pernon, on les connaît, voilà, très bien, c'est utile, c'est de l'utilitaire. Soit je tombais sur beaucoup de choses, quand même, une espèce de masse éditoriale, pour ne pas se leurrer aujourd'hui, qui va dans le sens de la levée du tabou, et c'est très bien, ça aide les gens, mais c'est entièrement axé sur le regret d'être mère, sur le drame, sur la terreur que ça engendre, etc. Ça avertit. Alors, c'est bien, ça donne plein de clés, mais quand même, ça ne rassure pas des masses. Donc, soit je tombais sur des textes hyper confidentiels, et je n'en ai pas trouvé beaucoup, j'ai trouvé le journal de la création, Nancy Houston, un texte magnifique qui fait un parallèle entre la création littéraire et l'enfancement, sous l'angle de la psychanalyse, quelques textes de Frédéric de Guelts, qui a écrit des très beaux textes, mais il y a assez peu de livres, finalement, qui font de cette expérience un objet littéraire, avec porteur de sa subjectivité, et, il faut bien le dire quand même, moi, j'en ai peu trouvé, porteur parfois, parce que ça existe aussi, d'une part, d'émerveillement, d'admiration, de joie, pas naïve, pas bêta, pas innocente, on passe toutes par des moments très compliqués, mais qui, en même temps, soient compensées des milliards de fois, d'une certaine manière, par ce qui arrive là d'absolument unique. Et ça, je pense aussi qu'il y a un espace aussi pour ça, qu'il faut un peu se réapproprier aussi, parce qu'il a un peu moins de place éditoriellement ou médiatiquement, et qu'il faut trouver la place pour chacune de ces voies-là, afin que le choix, parce que c'est vrai qu'on est dans l'ère du choix, et ça, je ne crois pas qu'on va le changer, mais que ce choix-là puisse être éclairé par autre chose que la petite voie ambiante qui vous ferait peur. La peur est là, mais il n'y a pas que la peur dans la vie, il y a aussi le risque qu'on prend qui nous amène parfois vers la joie. Moi, c'était exactement mon projet, c'était vraiment aussi de partir de la déconstruction pour aussi se transformer vers... Parce que c'est quand même une aventure incroyable, en fait, la maternité vers... Enfin, c'est quand même ces chocs et cette déconstruction qui m'ont poussée à rencontrer d'autres mères, à les interviewer, à aller dans des associations, et au final, faire d'autres expériences moi-même de la maternité. Et mon livre, c'est aussi... C'est pour ça que je disais que pour moi, ces choses se retrouvent et collaborent, en fait. C'est aussi une grande déclaration d'amour à mes enfants, c'est aussi traversé par... Parce que je pense qu'on peut être à la fois traversé par des peurs, des doutes, de la joie, que ces sentiments ne s'opposent pas, qu'ils cohabitent et qu'il faut réussir à faire avec cette grande... Et qu'on peut aussi... Par exemple, allez-y, Kéti, je vous laisse réagir. Non, non, je pensais que ce qu'il faut questionner, je pense aujourd'hui, c'est le pouvoir absolu de la femme, en termes de procréation. C'est-à-dire ? Elle peut tout faire. Elle peut avoir un enfant. Elle peut avoir un enfant si le père ne veut pas. Elle peut en avoir un enfant parce qu'il a pas mal pour toute. Elle peut avorter, elle peut, etc. Donc, comme disait Ève, après, oui, il y a trop d'IVG. Il faudrait une éducation. Enfin, ce n'est pas une méthode contraceptive. Donc, je pense qu'il faudrait quelque chose comme une nouvelle morale de la femme qui se questionne sur ce pouvoir absolu. Et sur ces vrais désirs, comme l'émission se termine, Kéti, c'est intéressant parce que vous, vous voyez pas... Vous avez vécu, vous, l'idée de la maternité comme une contrainte dans votre esprit, où c'est OK maintenant ? Alors, disons que ma mère était très ambigüe parce que, bon, comme je n'ai pas d'enfant, je ne veux pas parler de cette expérience-là. Mais j'ai une mère qui me disait que c'était la chose la plus belle que j'ai. Enfin, et en même temps, c'était tellement pénible, l'accouchement et tout, et le travail, et le travail la nuit, être infirmière, etc. Et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est quand même la sale affaire. Bon, on terminera là-dessus. Avoir un enfant après 40 ans et d'une torture, c'est Kéti Rouf qui le dit. En tout cas, le fait dire à son personnage, mais il n'y a pas que ça. Bien évidemment, merci Kéti Rouf. Mère absolument à Romain, à se procurer d'urgence chez Albin Michel. Merci mesdames, Ève Vaguerland, l'effacement des mères du féminisme à la haine de la maternité chez l'artilleur. Passionnante réflexion, merci Ève. Merci Laetitia Lambert également, et l'instinct maternel. J'oublie pas le sous-titre, mémoire d'une jeune mère dérangée chez Mazarine, chez Fayard. Et enfin, merci Adeline Baldacino et votre recueil de poèmes Le baume de Galard pour votre fils. Hommage évidemment à cette maternité. Merci infiniment mesdames. Merci à vous.